Monsieur Gaï Samba Gaï, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le secrétaire général du syndicat national des travailleurs et techniciens agricoles du Sénégal, Sintas. Aujourd'hui, 72 heures de grève décrétées depuis mercredi. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces 72 heures de grève entrent dans le cadre d'un plan d'action que nous sommes en train de dérouler il y a de cela quelques semaines. Parce que nous réclamions des indemnités de logement en tant qu'agent de l'État. Nous sommes affectés partout. Nous n'avons pas d'indemnité de logement. Nous n'avons pas aussi d'indemnité de responsabilité. Quelle que soit votre responsabilité, directeur ou chef de division, il n'y a aucune indemnité malgré les risques que vous courez. Nous n'avons pas aussi d'indemnité de technicité qui reflète nos différents niveaux d'études. En termes techniques, nous sommes des ingénieurs, des ingénieurs de travaux, des agents techniques d'agriculture et aussi des planificateurs. Il y a même parmi nous des juristes. Vous voulez parler de classement en quelque sorte. Donc ce sont des niveaux de classement qui reflètent la technicité. Et il y a une indemnité relative à ces professions. D'accord. Et il y a aussi une indemnité de risque. Si on parle d'agriculture, c'est que l'agriculture, c'est d'abord des risques. Des risques liés aux produits phytosanitaires, des risques liés aux missions sur le terrain et des risques liés à des accidents qui peuvent être occasionnels et ça a des conséquences néfastes. Malheureusement, nous n'avons aucune indemnité de risque. Aussi, au niveau de nos directions régionales, que ce soit des services départementaux, ce sont des bâtiments qui ont été construits par le président Momodou Diar. Aujourd'hui, si vous allez dans ces services qui représentent le ministère de l'Agriculture au niveau régional et au niveau départemental et qui sont le niveau opérationnel pour la mise en œuvre de tous programmes agricoles au niveau national, ce sont des bâtiments délabrés qui sont bêtusseux, sans aucune commodité. Et il n'y a pas de moyens logistiques suffisants. Il y a aussi, il y a parfois même des services départementaux qui n'ont pas de véhicule. Vous vous rendez compte qu'actuellement, même les communes ont des véhicules. Un service départemental avec plusieurs personnels, qui doit couvrir tout le département. Il n'y a pas de véhicule. Il n'y a même pas un bâtiment pour abriter le service. C'est vraiment difficile et ça ne devrait pas être comme ça, puisque l'agriculture est le poumon de notre économie. De notre économie. Un chapelet de doléances, il faut le dire. Et vous avez décidé de faire une rétention des bulletins d'analyse des sements certifiés, mais également de boycotter la campagne Arachiguère. Trois jours, quel est justement l'impact de ces actions ? L'impact de ces actions ne peut pas se sentir aujourd'hui, du jour au jour. Nous avons entendu dans votre antenne le secrétaire général du ministère de l'Agriculture. Voilà, justement, sur nos ondes, il disait qu'il n'y avait aucun impact. Donc, cette grève n'avait aucun impact sur la campagne agricole. Désolé, ce monsieur doit savoir que lui, il est administrateur civil. Il n'est pas formé pour faire de l'agronomie ou bien de l'agriculture. Il est là en tant qu'administrateur civil. Et je suis désolé de le dire, mais son niveau et son rôle ne devraient pas être comme ça. Je pense que si l'État a évidemment de moyens pour payer des gens qui ne font rien, qui n'auront pas aucun impact sur le système, sur le ministère, je pense que cette personne devrait réfléchir mille fois avant de dire cela. Interroger n'importe quel responsable dans ce ministère, je dis bien un responsable dans ce ministère, que ce soit l'agriculture ou des conseillers techniques, ils vous diront qu'une seule personne en grève dans ce ministère, c'est catastrophique parce que nous n'avons pas suffisamment d'agents. Et justement, M. Gail, vous avez décrété trois jours de grève après une journée. Certainement, vous avez eu à évaluer les impacts ou l'ampleur de la grève. Les impacts ou l'ampleur de la grève, ceux qui sont au niveau opérationnel, lui, s'il le savait, il verra qu'il y ait déjà les opérateurs qui font le que au niveau des services départementaux et au niveau des directions régionales, pour avoir ce bulletin qui leur permettra qu'on les notifie au niveau de la direction de l'agriculture que leur semence est certifiée, qu'ils peuvent aussi aller à Fongolumi, à Saréa, à Kaolac, à Nyoro, à Matam, pour mettre en place les semences qu'ils doivent donner aux producteurs. Pour qu'ils puissent être payés, il faut ce bulletin d'analyse. Donc, la grève a largement été suivie au niveau national ? Largement a été suivie parce que lui-même a connivence avec ses administrateurs, collègues administrateurs civils, préfets, qui ont voulu interdire cette marche parce qu'ils avaient notifié au CDK que le sitting n'aura pas lieu parce qu'il n'y a pas une autorisation du préfet. Vous faites allusion au sitting du mardi ? Oui, le sitting du mardi 6 avril, c'était interdit. Mais nous leur avions dit que nous n'avons pas besoin de votre autorisation. Nous avons tout simplement déclaré un sitting conformément aux lois constitutionnelles et vous ne pouvez pas être au-dessus de la loi. Et nous l'avons tenu de gré ou de force. Et ça a été une réussite exceptionnelle. De partout au Sénégal, au niveau des régions, au niveau des départements, les camarades se sont déplacés pour venir avec la mobilisation exceptionnelle qui sont de nos camarades au niveau des sphères pour faire ce sitting de gré ou de force. Et malheureusement, j'ai dit heureusement pour nous aussi, mais nous remercions les forces de l'ordre, les endormes qui étaient là, qui ont hautement compris leur mission, qui ne se sont pas embellés à respecter un arrêté ministère qui ne respecte même pas la constitution. Ils sont tout simplement venus discuter, on a échangé, on a tenu notre shooting. Et en ce moment donné, ils nous ont demandé, puisque vous avez fait ce que vous devriez faire, alors de grâce, on va essayer, on devrait commencer de 10h jusqu'à midi, mais malheureusement, à partir de 11h, on a dit qu'on a subi de mal à l'objectif. On parle aussi quand même, nous sommes des responsables, ce sphère, ce ministère, si les endormes viennent ici, ce n'est pas pour leur protection, c'est pour nous notre protection, pour préserver notre environnement, pour garder la sécurité, pour la sécurité des personnes, mais aussi pour que notre outil de travail ne soit pas détouréré et de manière responsable, tout le monde est rentré, c'est lui, ceux qui sont au niveau des services ont repris leur mission et leur travail. Et c'est comme ça que ça s'est dit. Qu'est-ce que vous reprochez justement à votre ministre de tutelle, parce que vous n'avez pas manqué de lui lancer des pics ? En fait, en réalité, nous le lançons, c'est lui qui a mis sur pied ce comité de dialogue social, lorsque nous avions déclenché un plan d'action. Pour nous dire que vous venez ici, on va discuter de manière sereine avec tous mes collaborateurs, que ce soit les directeurs techniques, les conseils techniques, avec la présidence de mon secrétaire général, qui va présider votre comité de dialogue social, qu'il a signé lui-même par arrêté ministériel. Et le dialogue a eu à... Quelle est la date justement de ce dialogue ? Nous l'avons déroulé pendant toute l'année 2020, et nous avons invoqué à des conclusions d'un document final validé par la partie ministérielle et les deux parties syndicales. Nous sommes deux syndicats qui étaient sur la table de négociation, qui ont validé ces quatre indemnités, et sur la base de contrats de performance. Parce que nous ne demandons pas à l'État, donnez-nous de l'argent, on va aller faire l'annonce, etc. Non, nous avons dit à l'État, si vous voulez développer l'agriculture, il faut se baser sur des contrats de performance. Il y a des agents qui ont été formés, qui sont techniquement qualifiés, qui sont démotivés et qui n'ont pas les moyens suffisants pour faire le travail. Dans tel secteur, il faut faire telle activité, avec tel moyen, avec telle motivation. Si vous faites cela, nous l'avons démontré par des documents techniquement outillés que le directeur technique, les conseils techniques du ministre ont validé avec nous, parce que nous, nous sommes des cadres comme eux. Nous avons démontré dans ces documents que c'est possible, et nous ne voulons pas commander de l'argent venant d'ailleurs. C'est sur la base de nos propres résultats. Et en se basant de cela, rien que sur l'exportation des graines d'arachide, je dis bien les graines d'arachide qui sont exportées, je ne parle pas des graines d'arachide qui sont transformées au niveau des huiliers, mais rien que les graines d'arachide qui sont exportées ont généré un revenu de 8 milliards au niveau du ministère des Finances. Alors, nous, nos revendications s'élèvent à 5,6 milliards. Sans compter maintenant les produits horticoles qui sont exportés, qui génèrent 10 milliards chaque année. Sans compter les productions de sommets certifiés qui génèrent plusieurs milliards. Et si nous faisons un prélèvement de 1%, 5%, 2%, etc., ça couvre largement les revendications des travailleurs du ministère de l'Agriculture et de l'Église Morina. Une procédure enclenchée depuis 2020 aujourd'hui. Pourquoi attendre jusqu'à 4 mois après 2021 pour réclamer ce dû ? Oui, je pense que nous étions engagés dans un comité de dialogue social. Si il dit dialogue social, ça veut dire quoi ? On ne doit pas déclencher les hostilités quand on est en négociation. Parce qu'on ne négocie pas avec un couteau derrière. Mais nous étions convaincus et avec notre détermination, mais avec quand même le respect de l'autorité, nous étions tombés d'accord que si le ministre de l'Agriculture décide de valider les indemnités et toutes les revendications et de les transmettre à son nom, le ministre des Finances, et qui, eux, les deux, avaient reçu des incisions fermes du président de la République pour déquanter cette situation, alors on leur donne suffisamment de temps pour étudier ce document avec nous, nos indications, etc., pour nous revenir dans les meilleurs délais pour qu'une fois, on ne parlera plus des revendications des travailleurs du ministère de l'Agriculture. Donc, qu'on dise que vous avez saisi cette occasion où des rumeurs sont alimentées sur un remaniement probable pour faire la pression ? Vous savez, quand nous étions en mouvement l'année dernière, en 2020, il n'y avait pas des possibilités ou bien des perspectives de remaniement. Nous, nous ne nous intéressons pas à un ministre parce que tout simplement, on veut qu'il parte. avant lui, il était là et nous étions à part de lui pour lui dire, attention, on demande cela, si vous ne le faites pas, alors nous allons vous mettre, nous allons nous battre pour que ce qui nous revienne de droit, ce n'est pas la personne du ministre Moussa Baldé qui nous intéresse. Donc, ça n'a rien de personnel ? Ça n'a rien de personnel. Et nous saluons quand même son effort parce qu'il a pris un arrêté ministériel pour dire que travailler dans ce cadre et nous l'avons respecté. Donc, si lui, il reste ici et règle nos problèmes, mais c'est ce qu'on sait, on n'a pas besoin de faire des changements pour reprendre à zéro, mais faudrait-il que M. le ministre, le professeur Moussa Baldé respecte ses engagements ? Aujourd'hui, quelle est la suite de ce plan d'action ? La suite de ce plan d'action, nous allons continuer à bloquer tout ce qui est bulletin d'analyse des semences certifiées, même pendant les périodes de travail. Nous allons continuer à bloquer tout ce qui est statistiques agricoles qui permettent de définir les programmes et projets de l'État en matière agricole. Nous allons continuer de boycotter tout ce qui est projets et programmes dans le cadre de ces ministères qui sont lancés et qui, avec des budgets colossaux de plus de milliards et dont les camarades, les travailleurs n'en bénéficient pas parce que tout simplement, c'est géré par quelques personnes qui s'accaparent de ces milliards sans rien démontrer, sans aucun impact pour la population et ça, nous l'avons démontré. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de projets aujourd'hui. Si on les évaluait objectivement, on leur dit que voilà les milliards que vous avez injectés dans ce projet. Concrètement, qu'est-ce qu'ils ont produit ? Alors, ces personnes auraient honte de dire qu'aujourd'hui, je suis coordonnateur de projet et ils se battent même de dire que c'est mon projet. Quel projet ? Les milliards empruntés au nom de tous les Sénégalais qui vont rembourser, vont donner à quelques personnes qui se permettent de faire de tout, de rien et sans aucun résultat, alors qu'il y a des personnes qualifiées, formées pour faire le travail. Ça, ce n'est pas un projet de développement. Vous voulez dire qu'après ces 72 heures, on peut s'attendre à un mode ordre renouvelable ? Bien sûr, parce que nous sommes dans un plan d'action. Nous avons déposé un préavis de grève et nous déroulons ce préavis de grève tant que l'autorité ne répond pas à nos revendications, parce que nous sommes des travailleurs, nous sommes des Sénégalais, que tout le monde, quand tous les secteurs bougent, ce sont les autorités qui s'élèvent pour dire attention, ça ne mène pas dans un bon chemin. Ce n'est pas acceptable. quand même, prenons quelques décisions pour soulager ces gens, parce que c'est difficile, c'est inacceptable, parce qu'un cadre IRHG A1 de niveau Bac plus 5, ingénieur agronome, il ne peut même pas avoir 300 000 francs, tous salaires confondus et indemnités. Vous ne pouvez pas imaginer un agent le plus reculé du monde, comment il va vivre ? C'est inacceptable. Ça ne peut plus lui continuer. On ne va plus l'accepter. Sambagaï, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs et techniciens agricoles du Sénégal, merci beaucoup. Merci beaucoup, madame.